Chers auditeurs, je suis devant le grand amphithéâtre de notre université à la sortie du cours du professeur Lyon. Nous allons demander aux étudiants ce qu'ils pensent du cours auquel ils viennent d'assister. Bonjour, qu'avez-vous pensé du cours ? Le cours est intéressant, le prof donne bien cours, mais je ne comprends pas pourquoi il nous parle de certains sujets. En début d'année, il nous a pourtant donné les acquis d'apprentissage visés de son cours, mais je ne vois pas en quoi la matière d'aujourd'hui va nous permettre d'appréhender ces acquis. La semaine passée, c'était l'inverse. Le prof nous a annoncé que, faute de temps, il ne verrait pas les acquis d'apprentissage visés numéro 3 et 4, et que nous devrions les voir par nous-mêmes. Je n'y comprends plus rien. Il est nécessaire que chaque activité d'apprentissage rapproche effectivement les apprenants des acquis d'apprentissage visés annoncés, les soutiennent de leurs apprentissages et que cela soit perçu clairement par les apprenants. Pour chaque acquis d'apprentissage visé annoncé, il est nécessaire qu'il y ait un nombre suffisant d'activités d'apprentissage où c'est effectivement l'apprenant, et pas uniquement l'enseignant, qui exerce des tâches qui lui permettront de développer les acquis d'apprentissage concernés. Chers auditeurs, je suis à nouveau devant le grand amphithéâtre de notre université, mais cette fois à la sortie de l'examen du professeur Lyon. Nous allons demander aux étudiants ce qu'ils pensent de l'examen auquel ils viennent de participer. Bonjour, qu'avez-vous pensé de l'examen ? Je ne comprends pas le prof. La question 3 ne faisait pas partie de la matière. Je viens d'aller revoir les acquis d'apprentissage visés du cours. La question n'en fait pas partie. C'est vraiment pas juste. Et en plus, il n'y avait pas de questions sur l'acquis d'apprentissage numéro 5. On a travaillé pour rien. Il est nécessaire que chaque partie d'évaluation mesure effectivement le niveau d'atteinte d'un ou plusieurs acquis d'apprentissage visés annoncés, et rien d'autre. Et avez-vous été correctement préparé à l'examen ? Moi, c'est avec la question 2 que j'ai des problèmes. On n'a jamais vu cela au cours, en tout cas pas de cette manière. Pourtant, le prof nous avait annoncé que le cours préparait à l'évaluation. Oui, c'est vrai, on n'a jamais été préparé à ce type de questions. Moi, j'ai un copain. Le prof leur a proposé un examen à blanc pour les préparer. Ah ouais, ça c'est bien. Il faut un alignement entre les activités d'apprentissage et les évaluations. J'entends bien qu'il faut préparer les étudiants à l'examen. Mais si on les prépare trop bien, ils vont tous réussir. Mais c'est bien là le contrat. S'ils font correctement ce que vous leur proposez comme activité, ils doivent réussir. C'est même cela qui est normal. L'alignement pédagogique mène naturellement au contrat entre l'enseignant et les étudiants. Si l'étudiant effectue correctement toutes les activités d'apprentissage qui lui sont proposées, alors l'enseignant garantit que l'étudiant atteindra les acquis d'apprentissage visés et qu'il sera en mesure d'en apporter la preuve en réussissant les évaluations. Ce contrat, et donc l'alignement, est la base de la confiance entre les étudiants et les enseignants. Et la confiance est un moteur de l'engagement et de la motivation. Oui, mais il n'est pas toujours facile d'évaluer les acquis d'apprentissage visés. Par exemple, j'ai un acquis d'apprentissage qui est « Être capable d'écrire un programme complet à partir d'un cahier des charges détaillé ». Pendant l'apprentissage, je les entraîne à programmer. Mais par manque de temps, à l'examen, je leur donne deux programmes qui fonctionnent et je leur demande de m'indiquer lequel est le meilleur des deux. Eh oui, ton exemple est assez éloquent. Le piège est que les étudiants n'ont jamais eu l'occasion d'effectuer des activités de comparaison. Ce n'est pas en écrivant un programme que l'on travaille la compétence de comparaison. Il faudrait les préparer à ce type d'activité en vue de l'examen s'il n'est pas possible d'évaluer l'acquis d'apprentissage original. Je pensais bien comprendre le principe général de l'alignement. Je m'aperçois qu'il est plus complexe que cela. As-tu des outils pour que je puisse vérifier l'alignement dans mon cours ? On propose en général de remplir les trois tableaux qui croisent Évaluation et acquis d'apprentissage visé Évaluation et activité Et activité et acquis d'apprentissage visé Tu dois évidemment le remplir en les justifiant. Des colonnes ou des rangées vides sont le signe d'anomalies à examiner et à corriger. Évaluation et acquis d'apprentissage visé